J'aimerais bien savoir c'est quoi ma première vidéo de Rainbow Six. Les plus anciennes. La première vidéo a fait 14k vues quand même. J'aurais dû faire des vlogs en vrai. Ma première vidéo de Rainbow Six c'était une frag movie qui a fait 28k quand même. C'était moi qui l'avais monté en plus. On sent l'enfant de Counter-Strike. Bah ouais carrément forcément c'était une frag movie. Vous voulez, je regarde laquelle ? La toute première, même sans son. Celle-là là ? La frag movie. Ah ouais ? Bah vas-y je vais le mettre. Mais de toute façon je pense que, je sais pas s'il y a eu un claim. Nous n'avons identifié aucun contenu protégé par des droits d'auteur dans votre vidéo. Monétisation activée. Bon à mon avis c'est parce que peut-être que le bot remonte pas si loin. On prend le risque les amis. Première vidéo Rainbow Six sur ma chaîne. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Bon ça c'était du bon son. C'est pas du joule quoi. Truc trouvé sur internet. C'est moi qui ai monté la vidéo. Avec Sony Vegas Pro. Oulala. Deux headshots d'affilée c'était exceptionnel à l'époque. Le bombsite. Le bombsite ici quoi. Ça claquait déjà des one tap hein. Alors là à la fin je l'ai pas mis parce que je voulais pas de problème politique. Mais à la fin il me semble. Faudrait regarder qui est-ce que je défonce là. Et je me souviendrai tout le temps. Dans le chat il met. Yeah sure. Genre il pensait que je cheatais quoi. Ah non VK Morgzass. Oh putain Morgzass quoi. Freaky. Ouais. Ah il y avait Skog visiblement. Avec moi. Et Panari. C'était le ESG quand même. Jonas. De chez Penta à l'époque. Panari. Jonas. Et c'est qui le dernier ? Et c'est Jonas. C'est Jonas qui dit yeah sure. Et genre 4 semaines après la vidéo. Bah du coup je le recrute chez Penta. C'est drôle quand même. Avec Pengu. Jonas. Tunisiano moi. Et Randy. Et là. Keto Mastery. Qui est devenu Keto. Il me semble que c'est Keto Mastery. Je sais plus si c'est pas Kanto Rakitic à changer de nom. A avoir. Mais ça c'est les Jifous quoi. Vapo. Falco. Protax. Châteux. Qui stream toujours. Châté hein. Et Protax. Et bam Châté qui pue la merde. Penta Pengu. Penta Fabian. En match officiel ça. Ça c'est moi qui l'ai inventé ce truc. Pour la petite histoire. J'avais déjà dit ça. On gagne la Pro League. Et après avoir gagné la Pro League. Ils nous font jouer à un show match. Contre les Brésiliens. Ils voulaient introduire du coup le Brésil dans l'e-sport. Parce qu'avant il n'y avait que ENA et EU. Et du coup ils l'ont fait pile au moment où ils ont sorti Favela. Cavera et Capitao. Et donc ils sortent Favela. L'ancienne Favela. Et donc du coup. Dès le début. Donc on joue contre les Brésiliens. On les défonce. Et je leur sors ça tu sais. Et à l'époque on était tellement toujours avec Falco dans une logique de recherche et développement. En se disant on peut sortir là. On peut faire un spawn kill là. On peut faire un spawn kill là. Notre cerveau était mindset. Mind fucked. Pour les spawn kills et les sorties de b**** quoi. Et ce truc là je l'ai fait. La map n'était même pas encore sortie. Et c'était donc une sortie machin lancée de C4. Et j'ai fait attends quand on est en attaque. On doit tomber pile sur le bon timing. Et je fais ça. Je sors. Boum boum. Terminé. Et en face du coup c'était. Alors pour ceux qui ont connu. C'était Laz Wand je sais plus. Et E-Punks de Leven. Que vous connaissez. Enfin que certains connaissent. Ils sont là depuis le début du jeu. C'est un Favela quoi. Et le Shotgun que t'es pété bien évidemment. Et voilà. C'était ma première frag movie sur NBOS X. La seule d'ailleurs. Vous en pensez quoi ? Alors attends. Les plus anciennes. Il y a quoi ? Bon. Le tour du monde on va vous le... On l'évitera. C'est marrant parce qu'il y a tout en fait sur cette vidéo. C'est la première fois. Je me souviens que je faisais chier Mary. Je lui disais non. Mets le titre à gauche et tout. Parce qu'il y a le timestamp à droite. Essayez de faire un effet de zoom au final sur la ligne. Pour que les gens puissent se demander où est-ce qu'elle est. Mais ne sois pas trop précis. En montrant la ligne. Ne donne pas la réponse. Dis c'est par là au final. Il y a un zoom. Mais on ne sait pas. On est obligé de cliquer sur la vidéo. Qu'il y a de la flèche à droite. Machin. Mais il me dit. Tu me casses tes couilles tout à ça. A se prendre la tête. Et donc cette ligne là. Je l'avais inventée. Oh là va. Oh c'est chaud. Il n'est pas dans l'escablon. L'ancienne café. Escarouge là-bas peut-être. Voilà escarouge. Escarouge lève-toi. Tire à travers à droite là. Des petits pre-shot. Ah oui c'est. J'explique carrément. A Mary. Non décale-toi plus à gauche. Et je lui explique qu'en fait. Il faut fermer la ligne à mort. Pour qu'il n'y ait que un pixel. Et tu tires dans ce pixel. Non décale-toi plus à gauche. Décale-toi plus à gauche. Encore la plus petite ligne que tu peux. Et tire le plus à droite possible maintenant. Plus bas. Voilà c'est bon. Attends attends. Attends attends. Maintenant. Attends c'est pas... Vas-y continue. Parce qu'il y avait le silencieux. Parce que du coup tu vois pas le truc. Tu vois pas le trait blanc en plus. T'entends pas. Et tu te prends une tête en fait. Le seul truc que j'avais à faire c'était prendre écho. Me mettre là. Et faire clac. 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 Et ça mettait des headshots. Et c'était assez incroyable. Ils ont supprimé ton charme. Ils ont supprimé ta ligne. Ils t'ont tout pris. C'est plus la même musique maintenant si ? Tu vas trop loin. Ouais. C'est vrai. Putain mais attends. T'as pas l'autre droit de me dire ça mec ? C'est moi le provisorant aussi. Ouais c'est vrai. Ouais. Oh l'ancienne café en bas. J'avais oublié. J'avais oublié. Quand je vois le drone y aller je me dis. Ah pardon. Je suis désolé monsieur. Je sais pas ce qu'il m'a appris. Ça allait là. Mary était pas un fils de merde à cette époque là. Il me respectait encore quoi. Vous vous donnez les mecs. C'était bien sombre quand même le jeu. T'as monstre. Sors, sors, sors. T'es trop ce potable là. Repars dehors. Tu sors, dehors. Là où il fait beau. Putain je m'en souviens comme si c'était hier. T'as fini ? Tu veux dire que t'as pas fumé depuis tout à l'heure ? Non, non je fume pas depuis tout à l'heure. C'est la même. C'est dur. Ouais ouais c'est dur. C'est bon c'est pas la peine de le rappeler. Enfoiré. On va prendre le top. Oh là là. Mon petit gars, je viens de t'entendre chanter et je te dis tout de suite, moi qui suis manager, je t'engage de dire. Ouais ouais, je sais. Ça spawn kill, ça spawn kill. Oh là là, chalet. Mais tu voyais rien. Comme quoi, j'étais content. J'avais 117 viewers. C'était pas des fils de p*** comme aujourd'hui. Ils payent pas de sub. Ils font rien. À part le guise. Voilà, le guise, il a offert avec les gars, c'est vrai ce qu'on l'a arrêté. Ah vas-y, je vais regarder les plus populaires. Tain, j'aurais dû faire d'autres vidéos comme ça. C'est tellement facile à faire en vrai. Tain, je venais en débardeur il y a deux ans. Ah ouais, j'étais pas au sommet de ma forme. Trois ans de jeu, ceci est ma pire game. C'est ça, non. Moi, je te parle de vrais problèmes de société, ok ? Je te parle de vrais trucs. Je te parle du fait que j'arrive pas à être diamant cette saison. Et toi, tu me parles de la baleine qui s'est échouée à basse sur mer. La côte sauvage, quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler ? C'est vrai, qu'est-ce que j'en ai à branler ? Je vais vous montrer, les gars. Je suis en Pro League. Je suis en Pro League. Et moi, je suis en Pro League. Oh, Meri ? Ce soir, j'ai une mission. J'ai pour mission de faire de 6-4. Vous savez, le mec un peu pas beaucoup de cheveux, avec une casquette comme moi. Sauf qu'il a une tête de cadavre, et qui n'est pas drôle, et qui passe son temps à gueuler. Ce type-là, j'ai une mission pour lui ce soir, c'est de le faire passer diamant. Je peux le faire. C'est cette mission. Lui ne le sait pas, mais la game où il va passer diamant, c'est la game que je vais carrer. Donc ce soir, c'est ma mission. C'est ma mission. Il va passer, il va passer, il va passer diamant. Il va passer diamant. Ça va être génial. Let's go, les gars. On ne meurt pas comme des toto. Attention, il joue la clash et tout. Je sens que ça a tryhard. Je vous expliquerai pourquoi. Vous ne mourrez pas. Ouais, clash. Clash à la fenêtre. Oh, putain ! On utilisait le Tobi Eye pour savoir où est-ce qu'il regardait. Et après, une fois, j'ai regardé une VOD de Mary, et je lui ai dit, enlève le Tobi Eye, mec. J'ai envie de péter un câble. Il ne regarde jamais où il faut. Il ne regarde jamais en haut de l'écran. Il regarde au milieu. Il regarde au milieu. Lézion qui décale sur la porte, sur la porte. Ils nous attendent tous. Lézion qui décale sur la porte, sur la porte, sur la porte, sur la porte. Je fais rien. Je fais rien. Je fais rien. Je fais check. Je meurs. C'est la clash qui me tue. C'est la clash qui me tue. Oui, mais t'es nul. Il y a un dock. Non, je n'ai pas le droit de loupé ça. Je n'ai pas le droit. Ouais, j'avoue. Et ça, tu vois. Doucement, on dit. Tranquille. Vous voyez ça, là ? Ça, c'est moi qui suis énervé contre le kill que je viens de rater. Parce que je n'ai vraiment pas le droit de le rater. Et je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. Je me bouffe. Ça me fait du mal. Dans ma tête, je m'insulte. Je me dis, je suis une merde. Je suis mauvais. 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 Je suis vraiment le pire des joueurs. Pourquoi j'ai raté ? Pourquoi je suis vraiment nul ? J'aurais dû faire mieux, etc. Machin. Mais l'extériorisation de cette peine, c'est les autres qui vont la prendre dans la gueule. Du coup, je ne vais pas vous dire, je suis mauvais. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Je vais te dire, je vais trouver le premier café de la merde plus que moi. Et il va en prendre plein la gueule. Je ne veux pas de mort. Sur le ping, sur le ping. Ils sont deux, 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 deux. Merit. Touché ensemble. Sur le diffuse. C'est chiant. J'aimerais ne pas être comme ça. Touché ensemble. Ton pote meurt, tu ne fais pas la revenge. Tu l'as vu, petit contact à gauche. Je ne peux pas regarder quand je suis comme ça. Je n'aime pas. Et l'autre là, tu l'as vu. 20 secondes. 20 secondes, il faut faire le kill. Nice. C'est bien joué, poulet. On peut les niquer avec le Hammam direct. Ouais. Il nous faudra Castle. Mira, shotgun à côté de ta Mira. Puis shotgun tout du long ici. Il est découvert. On me localisé par U4. Moi, je veux tout. Je veux tout. Je veux tout. Ah, l'autre. Down, down, voulant. Il n'en reste un deux dedans. Qu'est-ce qu'il attend, 17 secondes ? Down to 15 seconds. Putain, je n'ai pas envie de louper ça. Let's go, les gars. Tu coacherais le streamer que tu regardes ? Est-ce que je coacherais le streamer que je regarde, moi ? Non. Non, je lui raterai. Il était pas à gauche, il était pas à gauche, il était en bas des SK, mais... Deux fois que tu meurs premier poulet, doucement. Il est en face. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre sur site. Et là, vous voyez, si vous voulez me connaître, si vous voulez apprendre à me connaître, j'ai l'impression que si je fais rien en début de game, je suis obligé de surcompenser. J'ai une Mira, je pourrais rester derrière une Mira et tout. Mais comme je me rends compte que les personnes avec qui je joue, j'ai pas du tout confiance en elles, sur leur capacité à faire les choses, je prends beaucoup de risques. Et je déteste prendre des risques. Moi, je fais un joueur support, donc je m'en veux encore plus. Et là, c'est la spirale. Parce que dans ma tête, je me dis, ils vont être incapables de faire quoi que ce soit sans RAM, en fait. Ils vont être incapables. Allez, tu te que donnes pas plus, Mery ? Donc derrière, je suis obligé de backseat. Ton lésion à la limite. Attends, attends. Ah, si tu vas attendre, tu meurs. Mais c'est normal, t'es grillé, poulet. T'as perdu ton challenge, elle sait que... Je suis bloqué parce qu'il y a la fenêtre, il y a quelqu'un. Il y a la fenêtre, il y a quelqu'un. Donc, pour ne pas être décalé devant la fenêtre, je suis obligé d'attendre là. C'est mal joué, je t'assure. C'est vrai que c'était pas très bien joué, quoi. Depuis quand est-ce qu'en frontal, ça coupe ? Depuis quand ? Depuis quand ? Alors, vraiment, si en plus, tu viens ajouter à ça des problèmes non contrôlables. Cheat, stream hack ou suspicion de cheat, suspicion de stream hack et ou des bugs. Ah, c'est bon. Là, t'as le combo de la game. Là, 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 t'as le... Là, 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 je suis en train... Là, 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 je suis en train de me transformer en la personne que je déteste. Je vous le montre en stream, etc. Parce qu'autrement, si je streamais ce que j'avais vraiment envie de streamer, à savoir de faire des maquettes d'avion ou des maquettes d'hélicoptère, vous seriez pas là et vous regarderiez pas les vidéos sur YouTube. Donc, je fais du Rainbow Six, je fais des trucs et tout. Mais je déteste ça. C'est important de le savoir, quand même. Que je le fais pour vous, quoi. Et dans l'attente de vos subs. Comme Colonel Hans, merci pour ses 25 mois de frais de scolarité. Ah. Il me donne un coup de couteau. Ça devrait enlever mon shield. Mais non, ça me tue. C'est vrai ? Ça me one-tap. Comme si j'étais sans rien, sans shield. C'est vrai ? Et même si c'était il y a 6 ans... Un jour, il s'est dit... J'ai vu 6-4, il a mis un travers. Et dans sa tête, c'est... Si je tire dans des murs, peut-être qu'il y a un mec qui prend une tête derrière. On est en 3-2 et tout, machin. Ça passe pas à travers, si. Ah, si, si, ça passe à travers. On va donc écouter ce truc assez subtil, quand même. Donc. Ça passe pas à travers, si, ça. Dans mon dos, donc. Si. Dans mon dos. Non, en fait. Ça se traverse ici. Ah, oui, bah oui. Mais à la limite, que tu sois pas bon dans les jeux vidéos, tu vois. Donc surXX, c'est du mal, machin. Mais faut pas tenter... Faut pas... Faut pas faire ça. Il faut pas tenter des... Il faut... Non, en fait, hein. Faut essayer d'aider, sortir une clash, hein. Chose que personne ne veut prendre, hein. Voilà, tu vois. Elle t'a tué ou pas ? Non, non, je suis à terre, mais elle est dans les stairs. Elle est en haut, elle essaie de me finir. Regarde, regarde, regarde. Ah, putain, mais j'ai mis une tête ! C'est une tête ! Alors déjà... Et donc... Donc, il est pas au sol. Donc moi, j'y vais, tu vois. J'ai pas envie qu'il meure. C'est impossible que mon pote meure. Alors, je détesterais être frustré et que personne ne vienne me reste. On appréciera quand même le fait qu'il se soit décalé pile-poil dans la ligne dans laquelle ils viennent de mourir. Il aurait pu faire ça, en fait. Venir fermer la ligne et pas ouvrir la ligne. Mais bon... Donc, surcompense... Bon, là, c'est très très sombre. Donc, je sais pas si c'est réellement une tête, quoi. Mais bon, on voit du sang, en tout cas. Ça peut être l'épaule gauche, hein. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça, quoi. Donc... Ah, pour le serveur, c'est l'épaule, en tout cas. Ah, putain, mais je lui mets une tête ! C'est une tête ! Tu burles, là, putain... Mais c'est pas une H, du coup, c'est Ibana. Ah, putain, dommage. Eh, Mery, on a besoin de toi, là. Je sais, je sais, je sais. Oh non, 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 mais level up, là. Et je t'ai déjà dit... Non, 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 mais il n'y a pas de je sais. Et je t'ai déjà dit, arrête avec tes terrorist hunt avec une M14 où tu rushes même pas dans le tas, quoi. C'est pas se chauffer, ça, hein. Ce n'est pas se chauffer, ça. Tranquille, Bourpif, hein. Meurs pas, surtout, meurs pas. Plus que de te tenais, meurs pas, s'il te plaît. Non, mais j'ai besoin de toi. Il me chouelle la grenade. Ouais, mais ils vont rien faire. Essaye de rester en ville le plus longtemps possible. Ouais, mais s'il meurt pas, on envoie une bonne. Turping. Putain... Ouais, le problème, c'était vraiment la grenade, hein. Meurs pas, meurs pas. L'important, c'est que tu restes à cet endroit-là parce que c'est un endroit où il ne faut pas mourir. Coucou ! Oh, la mire a été ouverte, putain. 2v3 et tout, ça transpire. 30 secondes de la fin, on te laisse là-dessus, tu sais, et tout, là. Ok, ça arrive, ça arrive. Mais allez, mais comment tu me pre-shot, toi, fils de... Sledge. Sledge, sledge, sledge. D'ailleurs, toi. Turping. Nice ! Merry, wake up, hein. Allez, allez, allez. J'ai pas vu les stats. Il était pas mauvais, l'autre, là. Clark Gable, c'est moi. Zdepp, là. Hum... Merry, wake up, hein. Allez, allez, allez. Wake up, hein. 180, mon gars. Je vais changer immédiatement le titre de cette vidéo. 9 ans de jeu, ceci est ma pire game. Hop, là. Voilà, c'est bon. Non, 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 non ! Mais non ! Tu passes devant. Tu passes devant, désolé, désolé. Moi, j'en peux plus. Je crois que ce jour-là, dans 5 secondes, je vais regretter très fortement ce que je vais faire. Mais ce sera seulement 3 ans plus tard, au moment où je devrais faire l'état des lieux de mon appartement. Ah, mais je le sais. Je me souviens très très bien que mon front a rencontré une porte de type appartement osmanien et je l'ai fendu en deux. J'étais très très énervé, très en colère. Et il fallait que je le fasse sur un truc, tu vois, mais tu peux pas le faire dans du parpaing. Tu vois, t'es pas con non plus. Donc il fallait que je le fasse sur un truc un peu dur, parce que j'avais quand même un peu mal, mais qui casse quand même. Ah, petite porte en chaîne, là. BOUM ! Bah, j'ai pas rigolé, du coup, j'ai dû la repayer. J'ai fait un kill. Et lui, quoi. Et vous, ça, ça vous fait rigoler, vous ? Ça vous fait rigoler, ça crée du contenu et tout, machin. Mais les trucs qui me passaient par la tête pendant au moins cinq ou six heures, c'était des envies de... Des envies de réellement... Je dis pas ça en déconnant. Non, réellement, les trucs qui me passaient par la tête, c'était... Non, bah, je vais le buter. Je vais lui faire bouffer son chat, en fait. Et voilà, il se sera terminé, en fait. C'est aussi simple que ça. Ce fils de... Aucune... Rien. Aucune conscience. Rien. C'était la meilleure époque. C'était la pire époque pour moi. Mais si tu veux gagner et être champion, pourquoi jouer avec Mery ? Bah, parce que avant de vouloir être un compétiteur, il y avait... Je sais pas si t'as vu, mais il y a mille viewers, là. C'est pas moi qui veux jouer réellement avec Mery. C'est vous qui me forcez à jouer avec Mery. Moi, je fais ce que les gens me demandent, quoi. Mais je le fais à contre-cœur. Je vais pas mentir. Il y a eu des moments incroyables. Il n'y a pas eu que du négatif non plus. Mais voilà, quoi. J'ai fait un kill. Je passe sur devant, tu tires sur une clash. La clash est terre, elle est... Je savais pas que c'était une clash, moi. Toi, t'es marrant, Bouffon. 4-4. Overtime match point. Ouais, c'est ton. C'est le mien, là. On somme les bourreaux du Grand Dictateur. Je suis forcément otage de ce que les gens veulent regarder comme contenu. Sur Capcom. Montagne. Fegafeater dessus, à travers l'hôte. Allez, rentré. Mon kill. Oui. Il panna au loin derrière la frontagne. D'ailleurs, Toméry, Fega. On se fait défoncer, l'autre côté. Deux V4, c'est fini. Dans le dos, dans le dos. Sur B. La pète. Mort. J'arrive, j'arrive. En vrai, là, il joue bien. Il est là, l'autre. Il est capturant. Nice. Non, non, non. Oh, non. Oh putain, c'était gagné. Je suis désolé. Non, mais pas désolé, franchement, tu sais ce qu'il va se passer de toute façon. Je joue plus avec toi. Mais du coup, derrière, je peux pas enlever le... Je peux pas enlever le diffuseur. Oh, c'était l'ancien son. Je l'ai remis, d'ailleurs. Allô, Aurore, ça va ? Oh putain, je me souviens pas qu'il y avait tout ça dans la vidéo. Aurore, c'est ma grande sœur. Dis-moi, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Tu sais que tous les soirs, je pars avec une personne qui s'appelle Mary, qui est l'autre proviseur de la Salti Academy. Mais j'ai du mal. Parce que il est vraiment, vraiment nul à chier. Et donc, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire, toi qui es si brillante dans la vie. Est-ce que t'as pas un sac de chaud qui traîne ? On peut pas l'enterrer dans le fond du jardin ? Faire un truc, je sais pas, parce qu'il commence vraiment à... Qu'en penses-tu ? D'accord, alors je ne connais pas cette personne déjà. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait que... Qu'est-ce que t'attends de moi ? Il faudrait que tu nous aides. Il faudrait que tu me donnes un conseil. Dois-je continuer à jouer avec Mary, malgré le fait qu'il soit vraiment très mauvais dans les jeux vidéo ? Ou pas ? Ça me semble être... Alors, il y a deux réponses. Premièrement, tu t'en sers comme faire valoir. C'est un peu le même principe que s'asseoir à côté d'un moche. Voilà, ça peut être sympa pour te faire briller. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Pour te faire... Voilà. Ou deuxième possibilité, oui, non, tu t'en... Voilà, il est vraiment trop naze. Donc tu estimes que ça nuit à l'image globale de la société. Et le sac de chaux, du coup ? Sac de chaux, ouais, ça me paraît un peu long comme processus. La chaux, je pense que plutôt l'acide chlorhydrique ou un truc comme ça, je pense. Ok, merci. Ok, ça marche. Je t'en prie. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Bisous, Aurore. À plus. Ciao. Ah, j'ai vraiment une famille formidable. Elle a raison, l'acide chlorhydrique ! J'ai pensé tout de suite sac de chaux, moi. Mais l'acide chlorhydrique, ça fait... Terminé ! Rip ! On n'en parle plus. Alors, ce qui est marrant quand même, c'est que... Bon, ma sœur, elle n'est pas du tout dans le délire de la création de contenu. En revanche, elle a une entreprise qui marche très très bien pour le coup. Une startup qui marche très bien depuis des années, etc. Donc bon, voilà. Et tout ce qu'elle dit, en vrai, même si on est dans la logique de création de contenu, etc. Elle n'est pas comme ma mère quand je l'appelle au téléphone qui fait la conne parce qu'elle sait que vous êtes là, vous voyez. Elle, ce qu'elle dit, c'est vrai. Et tout ce qu'elle a dit, au final, ça a été exactement les raisons pour lesquelles il a fallu que je me force à rester ensemble et les raisons pour lesquelles on s'est séparés. C'est que je me disais, le décalage et le fait de le faire valoir me donnent une légitimité qui m'autorise à ne pas être si bon que ça. Parce que comme elle le disait, si tu vas en boîte de nuit avec un moche, à définition, tu apparaît beaucoup plus beau. Tout est une question de relativité. Et après, du coup, c'est lui qui est parti à mairie. C'est lui qui m'a dit, écoute, moi, je vais faire mon truc de mon côté. Je lui dis, écoute, si tu veux, quoi. Moi, je lui dis, c'est une erreur. Mr B-Boy lui a dit, c'est une erreur. Tout le monde autour de lui lui a dit, c'est une erreur. Et puis, je pense que maintenant, un an après, il a voulu revenir. Je pense qu'il avait compris que c'était quand même une certaine erreur pour le coup. Et il est reparti en faisant la même erreur. Et on a fait, bon, là, là, faut qu'on arrête, quoi. Première fois qu'on s'est quitté, j'avais fait un gros message, une vidéo. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais j'avais expliqué sur Twitch, il me semble. Et j'avais fait un gros pavé, un gros discours, en vous expliquant que ce que vous aimiez dans la création de contenu, pour nous, c'était le pire du pire. C'est ce qui faisait que les vidéos étaient incroyables. Et c'est ce qui faisait que, réellement, cette vidéo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pété une porte. J'ai pété littéralement une porte, quoi. Réellement. Voilà, et ça, c'est le genre de match. Normalement, il me faut 2, 3, 4 heures pour redescendre après la fin d'un stream. Réellement énervé, quoi. C'est... Vous étiez top ensemble. Mais après, il y a plein de trucs qu'il fait. Avec Mary, on s'entendait si bien. A l'époque, on mettait le double... On allait chercher... Tiens, les monteurs, ils bossaient. Ils prenaient les deux pauvres et tout. Attention. Maintenant, ils n'en ont plus rien à foutre. C'est une c*****.